Coucou mes petites étoiles ! Aujourd'hui je viens vous parler de la différence entre la guidance et la voyance. Ce sont deux choses complètement différentes. Vous ne trouverez pas chez moi de voyance, je ne propose pas de voyance. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi ce que je propose ce sont plutôt des guidances. La voyance, c'est pour connaître l'avenir. D'accord ? Sauf que nous ici on cherche en permanence à être dans l'instant présent. Donc quand on fait appel à la voyance, parce qu'il y en a qui font appel à la voyance tout le temps, là vous n'êtes jamais dans le présent, ce n'est pas possible. Et puis connaître tout à l'avance, ça enlève des surprises, ça enlève plein de choses. Mais encore que, quand on vous annonce certaines choses, ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont se passer. Ça ne veut pas dire que la personne qui vous a fait la voyance a mal fait son travail. Pas du tout ! Bien sûr, comme dans tous les domaines, il peut y avoir des charlatans, mais la personne qui vous transmet ces infos-là, la voyante, je ne sais pas pourquoi je me dis guillemets, la voyante ou le voyant, vous transmet des infos sur l'instant présent. De ce qui vous correspond à l'instant, de ce que vous avez fait, de ce que vous faites, va découler certaines choses. C'est ce que la personne vous transmet. D'accord ? Sauf que, si vous, du jour au lendemain, vous pétez le casque, vous faites un 360 et que vous décidez de tout changer, alors, et c'est le cas de le dire, les cartes sont redistribuées. La donne a changé. Ce que vous a annoncé peut ne pas se produire parce que vous avez décidé de tout changer. Et alors donc, il se passera d'autres choses. Vous, vous direz à ce moment-là, la voyante, elle m'avait prévu ça et ça, et il ne s'est rien passé. Elle est nulle. Non ? Pas forcément. Il y en a, surtout ceux qui font des numéros sur taxé et compagnie. On sait que ce n'est pas très... Voilà. Mais ça ne veut pas dire que la personne a mal fait son travail. Elle vous a donné les infos sur l'instant T qui vous correspondait. Après, vous avez votre libre arbitre. Donc, si vous décidez de tout changer, le reste va changer aussi. La suite va changer, forcément. Ça, c'est inévitable. La guidance, c'est autre chose. Et donc, c'est pour ça, du coup, que moi, je ne propose pas de voyance parce que... On essaye dans l'instant présent. Donc, des fois, on aime bien savoir certaines choses, certes. Mais parfois, on apprend aussi des choses qu'on aimerait ne pas savoir. Et je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais du coup, ça cause beaucoup de stress. Il y a des choses qu'on n'aimerait pas savoir et qu'on a su. Et du coup, ça nous cause beaucoup de stress. C'est quand même assez dommage. Donc, pour moi, pour moi, mieux vaut être dans le présent et ne pas trop essayer de connaître l'avenir. Déjà, il faut faire confiance à l'instant présent. Et quand on est connecté et qu'on veut se laisser guider dans la vie, ça nous demande d'être connecté au présent et de ne pas vouloir connaître la suite. Justement pour laisser les choses arriver comme elles doivent arriver. Parce que parfois, on s'imagine des scénarios et ça ne se passe pas du tout comme ça. Et on bloque aussi des événements qui devraient se passer parce que nous, on les imagine autrement. La guidance, c'est autre chose. La guidance, ça nous permet en fait de connaître justement dans l'instant T, toujours, dans la période, les périodes qu'on traverse. Là où ça coince, ce qui ne va pas, ce qu'il faudrait mettre en place pour que tout ça soit, comment dire, mis en lumière, guéri et pour avancer. Ça peut paraître moins cool, mais pourtant, je vous assure, c'est génial. Avec ça, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Moi, c'est ce que je préfère et c'est ce que je propose. Les guidances et dans le concret, c'est-à-dire que parce que parfois, vous recevez des guidances où on transmet des messages, des guides. C'est bien, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que nous, ici, on est sur Terre, on est dans la matière, on est dans le concret, dans le monde physique. Et donc, concrètement, comment on fait ? C'est bien, il y a des beaux messages qu'on reçoit, mais comment on fait concrètement ici sur Terre ? Comment on le met en pratique ? Et moi, les guidances que je propose, c'est ça. C'est-à-dire que ça va vous transmettre ce qui ne va pas actuellement. Ça va vous donner des infos sur ce qu'il y a, justement, à travailler, à débloquer. Et puis, justement, on voit ensemble, moi, avec toute l'expérience que j'ai, toutes les connaissances que j'ai acquis au fur et à mesure de mon évolution, ça sert à ça, à être transmis. Et je vous donne des clés, justement, pour y arriver dans le concret. Et généralement, ça fonctionne, enfin, généralement, jusque-là, ça a toujours très bien fonctionné. Donc, voilà la différence. La voyance, c'est pour connaître le futur, la guidance. Au contraire, c'est pour vous guider, là, dans la période que vous traversez, et pour vous aider à la comprendre, pour vous aider à la comprendre, pour vous aider à la mettre en lumière, pour vous aider, justement, à faire ce qu'il faut pour améliorer ça. Et ça vous permet, ensuite, de passer à la suite, justement. Donc, j'espère que c'est plus clair pour vous. Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir de voyant. Vous faites ce que vous voulez. Simplement, si ça ne se passe pas toujours comme la personne vous a transmis le message, ce n'est pas forcément que la personne est nulle. C'est qu'à un moment donné, dans tout ce qu'on vit, dans toutes les expériences qu'on traverse, ça amène des changements. Et donc, ça amène des changements aussi pour le futur. Donc, ce qu'elle vous a dit n'était pas forcément faux quand elle vous l'a dit. C'était comme ça que ça devait se passer. Mais entre-temps, il s'est passé autre chose qui change la donne. Mais de grâce, par contre, s'il vous plaît, ne faites pas constamment appel à des voyants pour tout, tout le temps. Il y en a qui passent leur temps à consulter des voyants. S'il vous plaît, arrêtez. Ayez confiance en vous, en votre vie et en votre chemin. Tout va bien. Vraiment. Tout va bien. Et là, vous allez me dire, oui, mais non, il y a ceci, il y a cela. Tout va bien. Si vous arrêtez de penser à après, à avant, pensez-la tout de suite, maintenant. Si, par exemple, vous êtes en train de regarder la vidéo, tout va bien. Vous êtes assis en train de regarder la vidéo, tout va bien. Ici et maintenant, tout va bien. Et quand vous avez des moments comme ça, de panique, de peur sur le après, sur le comment faire vos choix, comment, ok, pour calmer ces peurs-là et les pensées, on est d'accord qu'il faut les écouter et qu'il faut les comprendre, mais commencez par vous calmer en vous disant, ok, ici et maintenant, là, ma vie n'est pas en danger. Tout va bien. Sauf si vous êtes sous un camion, on est ok. Mais je veux dire, bien souvent, quand on est dans ces pensées-là, en vérité, quand on se regarde faire dans notre quotidien, on est dans un instant où tout va bien. Donc, il faut se concentrer sur l'instant présent. C'est ça qui va aider, justement, à dépasser ces peurs. Parce qu'il y a beaucoup de peurs qui sont inutiles. Il y en a qui nous apprennent beaucoup, mais quand on s'y accroche trop, ça devient freinant, bloquant et c'est dommage. Et dans ces moments-là, il faut revenir à l'instant présent et se dire, ok, là, tout de suite, maintenant, par exemple, je suis en train de préparer le repas, tout va bien, ça sent bon, on va bien manger, ça va être chouette, on va partager un bon moment, tout va bien. Et comme ça, faites-le très souvent. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus souvent de moments dans la journée où tout va bien que des moments où c'est en panique. Quand on pense ni au passé, ni au futur, tout de suite, ça va en faire beaucoup mieux. Voilà. Donc ça, c'est à mettre en pratique au quotidien. Donc j'espère que ça vous aura aidé pour ceux qui ne voyaient pas trop la différence entre les deux. Libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Moi, je vous partage mes conseils, mes expériences, mais toujours dans votre évolution et pour votre bien-être. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao, mes petites étoiles. à très vite. à très vite. Je vous dis Je vous dis